Salut à tous c'est Audrey, soyez les bienvenus chez ChocMiel. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette super économique et c'est totalement un plat complet, donc c'est l'idéal avec une salade. On va faire une immense omelette et on va la fourrer avec du riz, des légumes, des petites crudités. Vous allez voir que c'est coloré, c'est croquant, c'est vraiment délicieux. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Je vous laisse ici la liste des ingrédients et à retrouver en descriptif sous cette vidéo. Allez, on va commencer avec les carottes, vous les épluchez, vous les lavez et ensuite vous allez les couper en rondelles très fines. On va ensuite les passer dans l'eau bouillante 5-6 minutes, histoire de les faire cuire un petit peu, mais qu'elles gardent quand même du croquant. Allez, pendant que les carottes sont en train de cuire, vous allez prendre un grand saladier, vous placez tous vos oeufs à l'intérieur et vous allez tout simplement les battre en omelette. On y ajoute du sel, du poivre, on va mettre un petit peu de fromage râpé, on remélange rapidement et on va maintenant passer à la cuisson. Dans une grande poêle ou une grande sauteuse, vous allez huiler légèrement le fond et sur un feu moyen vif, vous allez donc verser vos oeufs battus en omelette et par dessus, on va y ajouter tout de suite des rondelles de tomates cerises, des petits morceaux de poivron. On y ajoute ensuite les rondelles de carottes qui ont été cuites un petit peu au préalable, donc qui sont un petit peu moelleuses, mais un petit peu croquantes encore. Après, si vous préférez, vous pouvez les faire cuire bien sûr un petit peu plus longtemps. C'est vraiment selon vos goûts, donc vous répartissez un petit peu équitablement partout. On y ajoute une petite touche ultime gourmandise, des petits morceaux de vache qui rie, mais vous pouvez prendre bien sûr un autre fromage, celui qu'il vous plaît. Et c'est très bon aussi avec du philadelphia, je l'ai déjà fait avec du philadelphia et du kerry, c'est d'enfer. Donc ensuite, on va baisser le feu sur un feu doux, vous couvrez pour à peu près 3-4 minutes. Et quand ça commence à faire des petites boursouflures sur le côté de la sauteuse, on voit que le jaune commence à prendre, vous allez ajouter le riz, donc le riz qui est déjà cuit et chaud, et vous allez tout simplement replier en deux votre omelette. Éventuellement, si le fromage n'est pas tout à fait fondu, une fois qu'elle est pliée, vous laissez sur un feu doux, vous couvrez pour une petite dizaine de minutes. Voilà, exactement comme j'ai fait, et vous allez voir, ça va être bien fondant, bien chaud, ça va être délicieux. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à faire deux belles parts. Donc là, c'était une omelette pour trois personnes, c'était super copieux. N'hésitez pas à servir avec une bonne petite salade verte croquante ou autre chose, bien sûr. C'est toujours pareil selon vos goûts. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à remplacer le fromage. Si vous n'aimez pas la vache qui rive, vous mettez autre chose, ou à la limite, vous ne mettez pas de fromage, ce n'est pas obligatoire. Et bien sûr, vous pouvez changer les carottes, les poivrons, vous pouvez mettre des haricots verts si vous voulez, des petits pois, des morceaux de navets, c'est super bon. N'hésitez pas à varier, à changer les légumes, les crudités, le croquant, le moelleux et les couleurs. Voilà, j'espère vraiment que cette omelette fourrée au riz et aux petits légumes croquants crudités vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me le dire, si vous voulez plus de recettes avec des omelettes, dites-le-moi juste là, en commentaire sous la vidéo. Bien sûr, partagez, likez un maximum. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos très gourmandes. Salut !